Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Campagne TV. Nous sommes comme tous les jours sur Campagne TV, en direct, parfois pas toujours en direct, mais souvent en direct au cœur du salon de l'agriculture, en plein cœur de la plus grande ferme du monde. Tous les jours, nous vous faisons découvrir nos régions, nos terroirs et surtout ceux qui leur donnent vie. Aujourd'hui, c'est avec la Vendée que nous avons rendez-vous. En Vendée, l'agriculture représente une part importante de l'économie, notamment l'élevage de poulet et l'agriculture. Pour en parler avec nous, trois Vendéens et une Vendéenne qui doit être dans les embouteillages ou qui attend tranquillement quelque part, mais qui arrivera dans quelques instants en tout cas. Le président du Conseil général de Vendée est avec nous ce matin, Bruno Retailleau. Merci d'être sur Campagne TV en direct. Bonjour. Bonjour. Nous avons également Joël Limousin. Joël Limousin, vous êtes président du FNSE. Alors, je vais dire que ce que c'est, c'est plus simple, c'est le Fonds national agricole de mutualisation sanitaire et environnementale. C'est tout à fait ça. Bonjour. Un très long titre. En deux secondes, c'est quoi ? C'est pour mettre en place un dispositif pour accompagner les problématiques sanitaires dans toutes les exploitations au niveau national. Voilà, c'est beaucoup plus clair comme ça. Merci en tout cas d'être là. Hervé Pilot, vous êtes éleveur de vaches, mais vous êtes également secrétaire général de la Chambre d'agriculture de Vendée. Mais la vache, ça vous connaît, c'est votre métier d'origine. Un petit peu, oui. Bonjour. Alors, je viens de dire, président, que la Vendée était un pays d'agriculture, un pays très rural. On va le voir, la Vendée agricole se porte bien. On va en parler pendant ces 52 minutes. Mais les Vendéens, j'ai l'impression, sont très proches de leurs agriculteurs. Je pense, comme tous les journalistes, à la tempête, Cynthia, où il y a eu cet élan de solidarité vis-à-vis des ruraux qui ont beaucoup souffert. Les Vendéens sont proches de leurs agriculteurs ? Bien sûr. Alors, Cynthia, finalement, c'est la preuve par l'absurde parce qu'il y a eu un élan de solidarité extraordinaire. Mais les Vendéens sont proches de leurs agriculteurs tout simplement parce que l'agriculture, c'est notre identité. Moi, je ne conçois pas la Vendée, qui est un grand département d'élevage, un grand département agricole et pas seulement pour l'agriculture. On fait partie. On est le premier département, par exemple, d'élevage bovin-viande de France. Et c'est notre identité. C'est d'abord la ruralité. Il ne peut pas y avoir de ruralité sans agriculture. Et en même temps, ce qui caractérise les Vendéens, c'est une soif d'entreprendre. Et un chef d'exploitation, un agriculteur, c'est d'abord un chef d'entreprise. Et je pense que toute cette culture-là nous rend très, très proches des agriculteurs. Et je pense que la Vendée, telle qu'elle est, c'est un des départements les plus dynamiques de France sur le plan économique, un des départements où le chômage, d'ailleurs, a connu une décrue. On en parlera tout à l'heure. Eh bien, je pense que cet élément, en tout cas culturel, l'idée qu'il faut se battre dans la vie, qu'on ne peut pas réussir sans faire des efforts, on le tient de nos agriculteurs et de cette culture-là. Un mot sur Cynthia, si on en a beaucoup parlé, il y a eu un fond d'aide qui avait été mis en place. Il faut souligner qu'en Vendée, aucun agriculteur n'a mis la clé sous la porte. Non, il y a eu un très bel élan de générosité. Je me souviens d'ailleurs, on va le rencontrer tout à l'heure, Jean-Paul Rau, quelques jours, trois jours avant, nous l'avions rencontré ici, puisqu'il avait une partie de ses bêtes, notamment des moutons vendéens. Je vais faire la pub pour cette très belle race. Très bien, vous avez le droit. On parle de la Vendée, c'est à l'honneur aujourd'hui. Eh bien, il avait donc un ou deux béliers et quelques brebis. Et ce sont ses seuls animaux, ses seuls moutons qu'il a pu sauver. Parce que quelques jours après, dans cette nuit épouvantable, fatidique, sombre, nuit de tempête du 28 février 2010, eh bien, il y a eu une submersion marine et tous ses moutons sont morts. Heureusement, les amis agriculteurs, que ce soit Hervé ou Joël le savent, se sont serrés les coudes auprès de lui. Et aujourd'hui, il a pu redemarrer. Il sera là tout à l'heure pour nous accueillir avec des animaux qui sont superbes. Une belle histoire. Merci, Président. La Vendée, région agricole, région solidaire, on vient de le voir avec vous. Mais aussi, on le sait bien sûr, parce qu'on y va souvent, région extrêmement touristique. Une région où il fait bon vivre. Regardez cette carte postale de la Vendée. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Monsieur le Président, c'est Hollywood, votre bande-annonce de la Vendée. Et encore, il est en dessous de la réalité, donc il faut venir à Vendée. C'est extraordinaire la Vendée, je peux vous dire, on vous y attend. Non mais, plus sérieusement, je vous disais, il est très beau votre clip, vous me disiez, mais elle est très belle la Vendée pendant le sujet. Elle est très belle la Vendée, et la Vendée c'est un kaleidoscope, parce qu'on a les deux îles, l'île Dieu, Nord-Moutier, qui sont deux îles superbes. On a un littoral, mais en même temps on a deux marais, le marais Poitvin du Sud, le marais Breton au Nord, on a le Haut-Bocage, on a la Plaine. C'est extraordinaire de richesse, de vitalité, et la Vendée, et les Vendéens, et les Vendéennes, cher monsieur. Vous êtes bien un homme politique, vous êtes formidable. Non, non, mais la vraie question, c'est que moi je regardais ce sujet, je connais un petit peu la Vendée comme beaucoup de Français, j'avais l'impression que c'était effectivement une sorte de France miniature la Vendée. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on retrouve, d'ailleurs quand on voit ce clip, on a traversé des tas de régions de France. Vous avez raison, parce que pour reprendre l'idée de départ et l'économie, il y a une agriculture qui est très forte, qui fait à peu près le double en actifs, et par rapport à la population bien sûr, d'employés, la population active, mais en même temps vous avez l'industrie, vous avez le tourisme, vous avez un secteur artisanal et commercial, vous avez un grand département aussi touristique, bref, on n'a jamais mis nos oeufs dans le même panier, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui la Vendée se porte bien, mais si on se porte bien, c'est parce qu'on aime le travail, on a le goût de l'effort, on n'attend rien de Paris, et on attend tout de nous-mêmes. C'est une jolie phrase, je trouve que de nombreuses sont les régions qui peuvent dire ça aujourd'hui en France. Hervé Pliau, vous êtes éleveur, secrétaire général de la Chambre d'agriculture, comment est-ce qu'on gère un département extrêmement rural et un département qui est à la fois aussi extrêmement touristique, qui accueille beaucoup, beaucoup de gens ? Quelles sont les conjugaisons possibles ? Non mais les deux sont très complémentaires. Pour qu'un département soit accueillant, il faut qu'il soit entretenu. Et c'est les agriculteurs qui entretiennent le territoire. Alors c'est pas un but en soi de l'entretenir, pour nous c'est de produire, mais on ne peut produire que si le territoire est beau, s'il est bien entretenu, si les haies sont bien entretenues, si les champs sont travaillés comme il faut, si les prairies avec des animaux dedans sont comme il faut. Ça c'est le premier élément. Le deuxième élément, les touristes aiment les produits du terroir. Et Dieu sait, Bruno Roteuil l'a dit, s'il y a des produits, des bons produits en Vendée, la brioche, la viande, les produits laitiers, on peut tout imaginer, c'est vrai que c'est une petite France à elle seule. Et le troisième élément, c'est aussi un élément de diversification pour les agriculteurs, le tourisme. Des agriculteurs avec des gîtes, avec Bienvenue à la ferme que nous avons au Chambre d'agriculture, avec Gif de France. C'est un moyen de se diversifier, d'avoir d'autres activités pour l'agriculture. Joël Limousin, vous êtes, on l'a dit tout l'heure, président du FNSE, le Front National Agricole de Mutualisation Sanitaire et Environnementale. Moi j'ai une question à vous poser, j'ai vu les chiffres de la Vendée. Il y a près de 650 000 habitants en Vendée. La Vendée est le département de la région des Pays de la Loire qui enregistre le plus fort taux de croissance de sa population. Comment est-ce que vous l'expliquez ? On l'explique par la forte attractivité de notre département. C'est important d'avoir une activité économique, comme l'a évoqué Bruno, sur l'ensemble du territoire, avec ses diversités de régions, bocage, marais et plaine. Mais cette ambition qui a été de tout temps, c'est d'avoir les usines à la campagne. Ce slogan a permis de faire cette cohabitation entre le monde artisanal, le monde industriel et le monde agricole, d'être en parfaite harmonie sur nos communes rurales. Nous n'avons pas une grosse agglomération. Ça a été toujours une volonté de développer nos communes rurales et d'avoir, au travers des communes, mais aussi des communautés de communes, d'avoir cette ambition de faire le désenclavement routier, notamment, qui a pris des terres agricoles. Et ça a été des vrais débats avec le Conseil général à un moment donné. Mais nous avons pris nos responsabilités pour désenclaver ce département, permettre à l'activité économique de se développer, tout en prenant des terres agricoles. Certes, nous en perdons trop, 1 500 à 2 000 hectares par an. Ceci étant, il faut trouver les compensations qui vont bien pour garder cette dynamique économique, tout en ayant derrière l'économie l'entretien du territoire. Pour vous, la Vendée, c'est un bon mix entre l'artisanat et l'agriculture ? Oui, parce que nous avons des petits chefs d'entreprise à l'époque, qui étaient simplement des petits artisans, des petits bouchers, qui sont devenus des fleurons et de l'agroalimentaire et de l'agroéquipement. Ça veut dire que c'est la notion d'entreprendre qui est le fer de lance dans notre département. On parlait le président Rotaillot tout à l'heure. Complètement. Et en agriculture, nous avons, dans les périodes, on va dire 80-90, nous installions 500 jeunes par an. Vous entendez bien ? 500 jeunes par an. Et donc, c'était cette ambition d'avoir une agriculture très diversifiée. Agriculture de production, ça, ça a été le leitmotiv permanent. On va parler, je vous laisse finir, mais on va parler en troisième partie de l'émission tout à l'heure, de cette aide à l'installation et de comment ça se passe en Vendée. Mais allez-y, excusez-moi. Je disais simplement que cette diversité de production nous a permis de faire face à des crises qui ont été violentes. Nous avons eu les crises de consommation, au travers de l'ESB en particulier, dite vache folle à l'époque. Eh bien, nous avons réussi à rebondir. Nous avons installé des jeunes, notamment avec cette notion de production de volaille, de lapin, un peu de porc, mais aussi des productions végétales spécialisées. Et c'est ça qui fait cette harmonie. Et c'est surtout d'avoir ce lien avec l'agroalimentaire. Bruno Retailleau, il y a 30 000 emplois qui sont liés à l'agriculture en Vendée. Est-ce que c'est ce qui explique le taux de chômage ? On parlait de zone rurale où le chômage est peu présent. Est-ce que ces agricultures fortes expliquent ce taux de chômage bas ? Bien sûr, puisqu'il faut savoir que chaque chef d'exploitation, c'est une étude récente de la Chambre d'agriculture qui nous l'a montré. C'est à peu près 4 emplois derrière, donc c'est considérable. Mais en même temps, ça participe de notre économie, de notre économie rurale. Par exemple, le chef d'exploitation, bien sûr, il a des tracteurs, il a du machinisme agricole. Et on est un des départements de France où le machinisme agricole est le plus développé. Donc il y a une chaîne vertueuse, y compris Hervé tout à l'heure parlait bien entendu de l'agrotourisme. Et là aussi, on ne peut pas être un grand département touristique uniquement avec la mer. Il faut, quand il n'y a pas de soleil sur la plage, il faut pouvoir en même temps satisfaire tous les goûts. Et il y a des gens qui préfèrent, et je les comprends très très bien, la verdure à la sécheresse du sable, si j'ose dire. Donc tout se tient. Et je pense que c'est dans l'esprit, dans les mentalités, avec ce goût de l'effort dont je parlais, ce goût d'entreprendre. Et je crois qu'on a un cercle vertueux qui fait qu'on a une activité économique qui est très diversifiée. Diversifiée entre les différents secteurs d'activité. Diversifiée aussi et répartie harmonieusement sur tout le territoire. Il y a bien sûr des territoires qui sont un peu plus en pointe que l'autre. Mais dans pratiquement toutes les communes, les 282 communes de Vendée, vous avez au moins une entreprise artisanale. Merci. Je voulais poser une dernière question à Joël Limousin. Avant qu'on retrouve notre ami François-Olivier Nolorgue en direct, quelque part, et en duplex auprès de Vache, qui viennent évidemment de chez vous. Ne vous inquiétez pas. Joël Limousin, vous disiez tout à l'heure 500 installations par an. Est-ce que ça veut dire que le foncier est encore accessible en Vendée ? Le foncier est accessible. Après, c'est de définir des clés de répartition pour définir des priorités. Ça a toujours été notre volonté professionnelle pour permettre de répondre aux exigences économiques de notre département, répondre aux exigences d'attractivité au travers de la population qui vient habiter chez nous. Donc, d'où le débat que nous avons ensemble avec les élus et le Conseil général en particulier. Et Bruno se mobilise fortement là-dessus pour diminuer la surface lors des constructions de maisons. Ça, c'est très important. Et cet accès au foncier, il se trouve qu'en Vendée, de par la politique des structures que nous appelons dans notre jargon, c'est de permettre d'avoir ce prix de foncier raisonnable et d'avoir des coûts de location aussi raisonnables, qui nous permettent de donner une vraie détermination au renouvellement des générations et à l'accès notamment à des jeunes qui viennent de l'extérieur. 35% des agriculteurs qui s'installent dans notre département ne sont pas issus du milieu agricole. C'est important. J'allais dire, je crois que vous allais dire qu'ils ne sont pas issus du département. Non, du milieu agricole. Ils ne sont pas issus du milieu agricole, c'est-à-dire que leurs parents ne sont pas agriculteurs. Donc, l'enjeu, c'est de prendre au travers de la formation et d'instiller au travers des établissements de formation l'ambition pour l'agriculture, qu'on ait une agriculture moderne, dynamique et performante. L'installation, on en parlera tout à l'heure. On verra qu'il y a de nouveaux modes d'installation, de nouvelles personnes qui s'installent, qui ne viennent pas de l'agriculture. Il y a même des gens qui sont parfois des quinquagénaires et qui deviennent agriculteurs. On va découvrir ça tout à l'heure, notamment en Vendée, mais j'imagine dans l'autre endroit de la France. Tiens, on va retrouver, il n'est pas encore quinquagénaire, il ne va pas s'installer comme agriculteur, mais pourtant, il est tous les jours dans les allées du salon François-Olivier Nolore. Comment tu vas, mon François-Olivier ? Eh bien, ça va super, Laurent. Et toi ? Eh bien, écoute, ça va très très bien. Il est tôt et je suis très heureux de te voir à côté d'un bel animal qu'on appelle, qui est une fierté vendéenne, les vaches Montbéliarde. Oui, c'est la Montbéliarde, la célébrissime Montbéliarde, une vache laitière, un des plus gros cheptels de France avec plus de 700 mitettes. Et je suis avec M. Landet, un expert, un exploitant justement de Montbéliarde. Alors, on en parlait, c'est la star, on la reconnaît de par ses couleurs, la star du salon. Oui, bonjour. C'est la star, surtout Godaï, qu'on emmène dans notre exploitation, qui vient du sud de la Vendée, tout à fait en face de l'île de Ré, la région malheureusement qui avait été inondée par Xintia en 2010. Donc, cette jeune vache a été choisie parmi toutes les vaches du Grand Ouest. Elles sont deux vendéennes à représenter le Grand Ouest, seulement deux vendéennes. Ah oui, donc Godaï a quand même une sacrée réputation à tenir. Alors, ce qu'on disait, ce qui est très drôle, c'est que Godaï a produit à peu près 27 litres de lait par jour, ce qui est beaucoup. Ce qui est une production normale pour une génisse, parce que cette jeune bête a aujourd'hui 26 ou 27 mois, elle a vélé à 23 mois. La moyenne de l'exploitation est de 34 litres de lait par jour aujourd'hui. Donc, c'est... C'est dans la moyenne, mais c'est une bonne productrice quand même. Alors, elle boit 100 litres d'eau par jour, elle mange combien de luzerne et de maïs par jour ? Alors, une vache de maïs, en gros, va manger 15 kilos de matière sèche, c'est-à-dire on enlève, on compte que la partie sèche du maïs, et 3 kilos de foin de luzerne, plus 5 kilos de tourteaux de colza par jour. Alors, Laurence, ce qui est très sympa ici au Salon de l'Agriculture, c'est que les exploitants continuent à traire les vaches. Donc, tous les jours, vous avez du lait frais. Si vous voulez boire du lait, bah écoutez, il y en a partout. Donc, il y a un truc très drôle aussi, c'est que dans vos exploitations, il y a un robot qui traie les vaches automatiquement, elles y vont d'elles-mêmes, donc elles sont dressées. Oui, donc, au Salon de l'Agriculture, on est obligé d'être à la façon traditionnelle, avec une salle de traite, alors que dans notre exploitation, on a un robot de traite depuis 2008, depuis juin 2008. Les vaches vont se faire traire toutes seules, 24 heures sur 24, et peuvent se faire traire environ 2 fois 1,9 par jour. Alors, la Montbéliarde est une vache aussi cérébrale, parce qu'elle est capable de sentiments, on ne m'expliquait hors caméra. Non, c'est-à-dire ? Vous l'avez éduquée. Si, 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 expliquez-nous un petit peu ça. Vous l'avez éduquée, donc Godaï a une personnalité. Si vous prenez une vache dans le milieu du troupeau pour l'emmener au Salon de l'Agriculture, ça va être un petit peu le rodéo. Donc, on passe par une phase déjà de dressage, pour que nos animaux soient franchement bien dressés, marche nickel à la corde. François, François-Olivier, mettez bien votre micro sous la bouche de notre ami, s'il vous plaît. On n'a pas de belle présentation, on n'aura pas le premier prix. D'accord, donc en fait, combien de temps ça dure cette éducation ? Ah, cette éducation dure plusieurs semaines. C'est une éducation de longue haleine. Alors, j'ai eu la chance que Godaï avait déjà participé à un concours départemental, donc elle était déjà dressée. C'est comme vous, quand vous savez faire du vélo, quand on sait faire une fois, c'est bon, quoi. Alors, est-ce que l'éducation, ça permet d'avoir du meilleur lait ? Est-ce que c'est une vache qui n'est pas stressée, donc elle est dans de bonnes conditions ? Non, l'éducation n'a rien à voir avec la qualité du lait, après. C'est seulement pour pouvoir la maintenir, la contenir et pouvoir répondre aussi aux règles de sécurité, parce que par rapport à la manipulation de nos animaux, à travers les gens dans nos salons, il faut que nos animaux soient vraiment cools, quoi. Alors, vous nous le disiez hors caméra, être au salon de l'agriculture, c'est un privilège pour un exploitant agricole, justement, pour sa réputation. Il y a un concours, j'imagine bien. Donc, on peut le voir à la caméra, hein ? Oui, oui, je le vois. En général agricole 2014, comment ça va se passer pour Godaï cette année ? Alors, pour Godaï, le concours général était dimanche matin. Elle a gagné ? Elle a fini, avant-dernière. Elle avait des petits soucis de digestion, c'est pas grave, j'étais tellement content d'avoir participé, et c'est un vrai plaisir, je vois quand le matin, on s'en va dans notre hectable, qu'on voit des vaches de la qualité de Godaï, c'est que du bonheur de pouvoir l'emmener au salon de l'agriculture. Alors, on le disait aussi, le lait de la vache Montbéliarde s'exporte et les Chinois en sont extrêmement friands, c'est-à-dire que maintenant, on est un peu en pénurie, presque, vous me disiez tout à l'heure. Non, la demande s'est accentuée un petit peu par rapport aux nouvelles consommations des Chinois. Le lait de la Montbéliarde s'exporte beaucoup ? Non, le lait de la Montbéliarde est surtout utilisé dans la Franche-Comté. Ah oui, oui, oui. Pour faire du comté. Tout à fait, tout à fait. Ce que vous ne saviez pas, c'est que... C'est France-Olivier, je le sais, parce que moi, j'ai découvert que le lait de la Montbéliarde, c'est ce qu'on retrouve dans le comté, le reblochon, le morbier, le mondor que j'adore, et le cantal. Tout à fait, Laurent nous disait justement que pour faire le comté, le morbier, le reblochon. Oui, tout à fait. Tous les fromages qui ont une AOC qui sont produits dans l'Est de la France. Vous êtes amateur de fromage, Laurent ? J'adore le fromage, mais il ne faut pas trop que j'en mange parce que sinon, ça se voit. Voilà, c'était la belle vache Montbéliarde, la fameuse Godail. On te retrouvera, François-Olivier, tout à l'heure avec une autre race de vaches. Monsieur le Président du Conseil Général de Vendée, Bruno Retailleau, on a une nouvelle invitée sur ce plateau qui nous a rejoint, c'est Marie-Thérèse Bonneau. Je disais tout à l'heure, Marie-Thérèse, que vous étiez dans les embouteillages, certainement. C'est dur d'accéder au Salon d'Agriculteur ce matin. Vous êtes productrice de lait et vous êtes également administratrice de la Fédération Nationale des Producteurs de lait. Donc voilà, à la fois active et à la fois, j'imagine, représentante de la profession. Président, quand on se balade dans les allées du Salon, on découvre à quel point l'agriculture aujourd'hui est indissociable du numérique et du digital. Et en Vendée, on vient de le voir d'ailleurs avec cet éleveur qui nous parle de robots de traite, eh bien, il y a de nombreux agriculteurs qui sont devenus des agriculteurs 2.0, si j'ose dire. On va le voir avec le portrait justement d'un vendéen agriculteur qui gère son exploitation avec des logiciels extrêmement performants et qui est, grâce aux réseaux sociaux, de plus en plus connecté et de moins en moins isolé. Regardez. Tous les matins, alors en fonction de la journée, je passe un petit moment au bureau et c'est le moment de la collecte d'informations. En gros, je vais collecter des informations à caractère économique ou technique ou éventuellement, je vais saisir quelques interventions que j'ai faites la veille. et je vais dire de manière très classique, je commence toujours par regarder le marché. J'ai un logiciel de gestion de mon parcellaire sur lequel je viens saisir l'ensemble des interventions que j'ai faites la veille, y compris pour un aspect économique et comptable puisque je suis capable de dire ce que me coûte ma production. Il y a un gain de productivité énorme parce qu'avec une précision de l'ordre du centimètre, eh bien, sur un semoir qui fait peut-être 3 ou 4 mètres de large, vous allez gagner à chaque passage l'équivalent de 6 ou 7 centimètres. Donc, c'est quand même systématiquement 1 ou 2 % de gain de productivité et puis surtout, parce que ça, c'est vraiment important, un vrai confort qui permet de se concentrer sur son travail, de ne pas avoir à guider le tracteur, mais pouvoir regarder l'outil, regarder la qualité du SMI et puis aussi, pourquoi pas tweeter. On nous fait régulièrement le reproche de ne pas savoir communiquer sur notre métier et je trouve qu'aujourd'hui, d'utiliser les réseaux sociaux, c'est aussi un moyen de faire connaître notre métier, la façon dont on travaille, la fierté qu'on a à faire ce métier et la passion qu'on exerce au quotidien. L'intérêt, c'est de collecter, c'est d'être un peu acteur aussi de votre communication. L'intérêt, c'est, vous voyez, autour de moi, là, on est au milieu de la campagne. Donc, on pourrait dire qu'on est isolé, on est au milieu de nulle part, on est ravitaillé par les corbeaux. Vous voyez, avec ça, moi, je suis connecté en permanence. Ce n'est pas seulement pour l'utilisation des réseaux sociaux, c'est aussi pour pouvoir s'informer sur l'économie, sur la technique, sur l'environnement, pouvoir être en relation avec ses fournisseurs. Et donc, aujourd'hui, ne pas avoir accès au réseau numérique, c'est comme ne pas avoir le téléphone il y a 30 ou 40 ans. Je veux dire, c'est un vrai handicap. Donc, il y a encore des efforts importants à fournir. Je ne parle même pas de débit, je parle d'accès aujourd'hui. C'est le rôle des pouvoirs publics, c'est le rôle des départements de relayer cette mise en place du numérique. Et il faut que là où ce n'est pas encore suffisamment avancé, les gens qui sont en responsabilité prennent ça à bras le corps. agriculteur connecté. Hervé Pliot, vous nous parliez de la vache connectée. C'est quoi la vache connectée ? Alors, la vache connectée, c'est la vache 3.0. On a passé le 2.0. C'est-à-dire, c'est la communion entre l'objet et l'animal. Je vais vous donner quelques exemples. Une vache, pour mettre bas, il faut la surveiller. Ça ne se fait pas toujours tout seul, ces choses-là. Alors, on peut passer la nuit ou la journée avec. Maintenant, on ne fait plus ça. On met un appareil dans les organes de l'animal qui est rattaché à notre smartphone. Et quand la poche d'eau va venir une demi-heure, une heure avant le veau, on va être alerté. Et ça permet d'être présent. Autre exemple, c'est des sondes qu'on peut mettre dans l'estomac, dans la pence de la vache, qui nous donnent l'indication de la température, de sa digestion, s'y arrumine bien, qui peut nous donner plein, plein d'indications, qui permet également la tranquillité de l'éleveur et surtout le bien-être de l'animal. Autre exemple, la robotique, on l'a vu un petit peu, pour les alimenter, pour les traire, le robot fait ça tout seul. Bien sûr, ne remplace pas l'œil de l'éleveur, parce qu'un bon éleveur qui aura l'œil, il va sublimer son travail avec un robot. Celui qui n'a pas l'œil, il ne l'aura pas. Mais c'est un complément vraiment intéressant, à la fois pour le bien-être de l'animal et le bien-être de l'éleveur. Oui, c'est beaucoup moins fastidieux. Alors ça, c'est pour la partie, on va dire, élevage, que vous connaissez bien, puisqu'on rappelle que vous êtes éleveur de vaches laitières. Mais il y a également, moi j'ai découvert par exemple qu'avec des systèmes N-Sensor et GPN, mis on voit par des fabricants d'engrais, eh bien l'analyse des plans se fait directement aujourd'hui au sol grâce à des capteurs, par exemple. Oui, alors des capteurs, il y a plusieurs solutions. C'est des capteurs, mais c'est aussi des parcelles qu'on scanne. Il y a sur le salon une société qui fait des démonstrations à passion céréale où on peut scanner une parcelle, voir où il y aura plus besoin d'azote, où il y en aura moins besoin. Et après, l'appareil, en mettant le directement, lui pourra mettre la bonne dose au bon endroit. Et c'est la meilleure façon pour avoir à la fois des rendements optimums et lutter contre les nitrates parce que c'est pas de mettre ou pas mettre de nitrate qui est important. C'est pas en mettre qui part dans la nature. Et si on met juste ce que la plante a besoin, on va le consommer. Il n'y a pas de gaspillage. Donc c'est moins cher pour les agriculteurs et on ne pollue pas. Alors parmi les services high-tech à la disposition des agriculteurs aujourd'hui, le programme Farmstar qui utilise des données satellites, comment ça marche ? Alors Farmstar, c'est relié effectivement aux satellites. C'est un peu ce principe-là également pour scanner les parcelles, pour voir où seront les besoins, pour après éprendre. C'est la même chose. C'est une autre société, mais c'est aussi pour épendre les bonnes doses au bon endroit, au bon moment. Alors des robots, des logiciels, des applications téléphoniques encore plus simples aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des réticences ? Est-ce que dans le monde rural, il y a malgré tout parce qu'une population qui n'est pas forcément très très jeune, toujours, même si elle sera jeune, parfois, est-ce qu'il y a quelques réticences ? Que vous en connaissez des réticences ? Je pense que ni plus ni moins que dans les autres catégories socioprofessionnelles. Je dirais presque plutôt moins que plus. pour plusieurs raisons. L'agriculteur, l'agriculture est un métier nomade. On est dans les champs, on est dans les étables. A partir de là, on a besoin de cette technique. Deuxième élément, c'est un métier qui demande, le consommateur nous demande beaucoup de traçabilité de nos produits. Ce qui génère beaucoup d'enregistrements. Et plus on peut simplifier, d'informations, etc. Et là, on est rendu à un point où la machine enregistre elle-même. Alors bien sûr, avec le regard de l'agriculteur, de l'éleveur, mais simplifier au maximum pour avoir malgré tout l'essentiel, voire de façon exhaustive, toutes les données dont on a besoin. Et puis je crois que vous êtes vous-même, Hervé Pliau, un fervent défenseur des réseaux sociaux pour les agriculteurs. Pays, profession, on est parfois un peu isolé. Oui. Oui, oui, effectivement, je suis un petit peu un promoteur, je dirais, à la fois pour les agriculteurs et pour mon département où nous avons monté une association pour en faire la promotion qui s'appelle Vendez Réseaux Sociaux où dans toutes les professions nous essayons de promouvoir cette communication. Vous savez, on vit une révolution. Les réseaux sociaux, la communication 2.0, c'est un changement de société comme l'imprimerie a fait changer la société et là, c'est permettre à tout le monde de pouvoir communiquer et effectivement, pour nous agriculteurs, c'est dire nous-mêmes ce que nous faisons. Notre métier est beau, ce que nous produisons est beau, c'est de le dire nous-mêmes pour avoir une... retranscrire une vraie, la vraie belle image de notre métier d'agriculteur. C'est un réseau social, témoignage, c'est ça un petit peu. Entre autres. Je ne sais pas si les vaches que nous allons découvrir maintenant se font traire par un robot, même si ici, vous avez vu, elles sont traites à la main, visiblement. On va retrouver François-Olivier Nolore qui est avec une autre race qui vient de votre pays, la charolaise. Ah, il se met en place, me dit-on. On va directement... Peut-être commencer, on reviendra avec François-Olivier Nolore dans quelques instants. On va retrouver Marie-Thérèse Bonneau. Marie-Thérèse Bonneau, bonjour. Bonjour. Je l'ai dit, on parle aux agriculteurs présents ici au salon. La difficulté de reprendre une exploitation est sur toutes les bouches. La création ou la reprise d'exploitation école en France, c'est plus de 16 000 installations par an. Donc, c'est un dossier qui est lourd à gérer. C'est un vrai challenge parce que c'est vrai qu'on a une partie de nos agriculteurs qui sont aujourd'hui en passe d'arriver à l'âge de la retraite et on a un vrai enjeu de transmission à faire. Et c'est vrai que c'est quelque chose sur laquelle on a déjà travaillé depuis un certain nombre d'années sur la capacité de transmettre avec la mise en place de parrainages, de stages et de gestion de tous ces paramètres-là. On va parler des exigences de formation professionnelle, de diplôme, etc. Certifiant. Mais je pense que c'est important aussi pour appréhender la multifacette de l'engagement du métier parce qu'on a un métier passionnant dans le sens où on a des techniques de production à acquérir, mais il y a aussi les techniques de gestion et tout ce qui a été évoqué par rapport à la réassurance produit qu'il faut pouvoir faire. Alors, on dit que François-Olivier est avec la charolaise. Il a bien de la chance. François-Olivier, est-ce que tu nous entends ? Oui, Laurent, je vous entends. Je vous entends absolument. Je suis avec la charolaise. Et là, je peux vous dire que c'est absolument impressionnant avec M. Guibert, spécialiste de la charolaise. Regardez, Laurent. Regardez, regardez, regardez. Regardez ce taureau. C'est peut-être le grand vainqueur du Salon international de l'agriculture cette année. C'est peut-être lui. Alors, M. Guibert, son pédigré, sa taille, son poids ? Alors, c'est un animal qui est né dans la région de Pays-de-Loire et qui a été élevé et vendu en Bourgogne. Oui, la région de Charolles, bien sûr. Charolles, bien sûr. Mais lui, il vient de Vendée. Oui, il est né en Vendée. Oui, à côté de la Vendée, même. Mais cet animal, cette particularité-là, c'est qu'un animal quand même qui est très lourd, qui pèse quand même près de 1,600 kg. 600 kg ? 600 kg, oui, c'est ça. Une tonne 6, oui. Que du muscle, en plus. Que du muscle. Que du muscle. Il est très développé pour son âge. Il arrive quand même à maturité puisqu'il a aujourd'hui 5 ans. Sa particularité, c'est qu'il est très harmonieux. Il a quand même de bonnes masses musculaires. Et si vous voyez bien, une grande longueur avec une rectitude de dessus. Et cette rectitude de dessus, il y a un pic quand même de bonne largeur aussi. là où est le bon morceau de viande. Dans le dos et dans cette partie arrière. Où sont les meilleurs muscles ? Dans le dos, le meilleur morceau là au-dessus. C'est que du muscle. Il n'y a pas du tout de graisse. Vous le disiez. Voilà. Il n'y a pas du tout de graisse. C'est vrai que c'est un animal que... C'est ça. Justement, c'est un animal de très bonne qualité parce qu'il a fait de la croissance avec du muscle. Et certains animaux, quelquefois, selon la génétique, font plus de graisse que de muscle. Alors Laurent, on le disait tout à l'heure... C'est une sélection Il a de grandes chances de gagner, lui. On souhaite qu'il gagne, forcément. Et comme tous les éleveurs, mais il a de bonnes chances. Ça se prépare comment, un concours ? Alors un concours, il se prépare, mais de longue date. Il se prépare presque à la naissance de l'animal. Mais en cette partie d'animaux adultes, c'est depuis un an que l'éleveur travaille, c'est-à-dire qu'il le soigne, qu'il donne un petit peu d'alimentation pour qu'il finisse bien, qu'il s'harmonise. Ensuite, il y a toute cette partie de dressage où l'animal, il faut qu'on l'apprenne à marcher, qu'on l'apprenne justement à toucher. Bon, la roche-et-relleuse a une particularité quand même très calme, relativement calme. Oui, c'est très calme comme animal. Oui, on voit bien. Esthétiquement, alors on le voit, on le voit, regardez-moi ça. Esthétiquement, on voit aussi qu'il a été brushé. Je suis en train de tomber. Voilà, alors après, ces animaux, régulièrement, l'éleveur, il les lave, il les peigne. Le charolais, c'est cette particularité. C'est une vache peinte. Pardon ? Non, mais il est brossé, il est brossé et le poil est relevé pour le mettre en valeur. Voilà. Comme c'est justement aussi cette particularité de la charolaisse d'avoir une belle robe et on la met en valeur et c'est un petit peu le bon côté de l'éleveur qui aime ça travailler parce que c'est d'une passion. François-Olivier, oui Laurent ? Juste une question à notre éleveur. Gagner un concours ici au salon d'agriculture, ça correspond à quoi pour lui ? C'est évidemment vis-à-vis de ses fournisseurs éventuels ou de ses clients une marque de plus ou c'est avant tout un objet de fierté ? Alors Laurent Fontaine nous demande justement gagner un concours ça représente quoi ? C'est un objet de fierté ? C'est quoi ? C'est la récompense suprême aussi de l'éleveur qui a travaillé quand même de génération en génération parce que c'est pas parce qu'on prépare un animal qu'on est forcément vainqueur. Quelquefois, il faut des années ou des dizaines d'années pour être champion. C'est la récompense suprême, Laurent ? Oui, j'ai entendu. J'ai une dernière question parce que je suis très bien calé sur les vaches. Vous voulez savoir ? C'est une bonne chose. Comme je vous dis, par un animal, c'est surtout ça. Si on ne le fait pas par passion, on ne réussit pas. Ça marche ? Oui, Laurent, vous disiez ? Non, une question. Il paraît que la charolaise est souvent utilisée en croisement avec des races laitières pour améliorer la conformation des veaux. Est-ce que c'est vrai ? Alors est-ce que c'est vrai qu'elle est utilisée dans les croisements avec une race laitière, la charolaise ? Bien sûr, elle est utilisée régulièrement en croisement avec plusieurs races laitières ce qui leur donne un bon compromis pour les brutins pour faire aussi de la viande bovine à 18 mois. Les races laitières souvent ont tendance à ne pas avoir de muscles. Et le croisement, la charolaise s'adapte très bien à ce croisement. Alors, Laurent, regardez encore une dernière fois ce beau taureau Everest. Souvenez-vous de son nom. C'est peut-être lui le grand vainqueur du Salon International de l'Agriculture. 1,6 tonnes au garrot. Magnifique. De viande plus grasse et de bonne qualité gustative. Au garrot, il en fera 1,70. Oui, absolument. Merci François-Olivier Nolorgue. A bientôt, Laurent. A tout à l'heure. On parlait avec vous, Marie-Thérèse, de la reprise d'exploitation. Et en Vendée, là encore, on est très en avance sur ce dossier. On va le voir dans un sujet qu'on verra tout de suite. Ça tombe bien. Regardez. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On le voit une fois de plus avec ces très belles images. La Vendée est la terre de toutes les agricultures, de toutes les ruralités. Alors, Marie-Thérèse Bonneau, on l'a dit, l'installation est très importante, en Vendée comme partout ailleurs. La profession a beaucoup travaillé pour que chaque repreneur arrive aujourd'hui avec une formation technique et financière. Oui, effectivement, ça a été un vrai challenge pour nous de pouvoir permettre aux jeunes qui rentraient dans le métier, voire aux moins jeunes, parce qu'il y a aussi la capacité pour quelqu'un qui veut, on va dire, en milieu de carrière, de pouvoir rentrer dans ce métier. Et c'est vrai que la présence très importante des formules sociétaires en Vendée et aussi facilite la capacité de pouvoir reprendre du capital dans une exploitation agricole. C'est d'abord une entreprise patrimoniale, on va dire, l'agriculture, où les gens investissent du capital pour pouvoir y travailler. C'est des sociétés de personnes. Donc c'est vrai que c'est un engagement personnel. Donc il faut acheter une part de capital et ensuite être en capacité de pouvoir valoriser ce travail derrière. Donc il y a des compétences financières à acquérir et des compétences techniques de production. Et puis je pense qu'on a beaucoup travaillé aussi sur l'aspect humain, parce que la relation entre les agriculteurs à l'intérieur d'une société, c'est aussi la clé du succès dans le cadre d'une formule sociétaire, la capacité à apprendre à travailler ensemble avec un challenge qui est sans doute assez particulier à notre métier où l'ensemble des acteurs de la société sont aussi apporteurs de capitaux. Donc en termes de capacité à avoir des discussions en termes de hiérarchie, c'est un vrai challenge. Mais je pense que c'est des éléments sur lesquels on a travaillé et qui permettent aujourd'hui de donner leurs fruits par rapport à ce qu'on peut voir. Hervé Pliau, vous qui connaissez bien les éleveurs, les agriculteurs, etc. Est-ce que cette politique qui est effective depuis une dizaine d'années a comme résultat que le niveau d'études des agriculteurs, en Vendée comme ailleurs, a augmenté ? Ah oui, évidemment. C'est un ensemble. Le niveau d'études des agriculteurs monte. Nous avons des formations agricoles performantes sur l'ensemble du département qui sont également des formations par la pratique parce que c'est important effectivement d'apprendre l'essentiel mais d'apprendre le geste aussi. Le geste est très important pour un métier manuel. Et les écoles que nous avons, nous avons sur tout le territoire des maisons familiales, des écoles d'agriculture, je dirais plus classiques. Il y a beaucoup de possibilités dans toutes les productions parce qu'il faut aller quand même dans ce genre de métier au plus proche possible parce que nous n'avons pas une agriculture mais des agricultures de façon à pouvoir permettre à chacun d'apprendre son métier et également, également, de pouvoir continuer à le faire tout au long de la vie. En fait, un nouvel agriculteur aujourd'hui doit avoir au moins le baccalauréat ou le BTS, c'est ça, globalement ? Oui, le niveau requis est un peu plus bas que ça, c'est le baccalauréat, oui, mais dans la pratique, il faut tendre, aller le plus haut possible. Le BTS, à mon avis, est le bon niveau pour pouvoir raisonnablement s'installer. Il faut savoir que c'est des dizaines de milliers d'euros de capitaux qu'il faut investir pour s'installer. Donc, c'est quelque chose de sérieux. Investir et gérer. Bien sûr. Il vaut mieux avoir des bonnes bases de formation au départ. Marie-Thérèse Bono, vous avez l'air décaissé quand je parlais de BTS. C'est le niveau que vous souhaitez atteindre ou qui est déjà plus ou moins atteint ? Je pense que c'est vraiment aujourd'hui le niveau qui est pratiquement atteint par une grande majorité des jeunes qui arrivent dans le métier sur notre département. Mais c'est vrai que par rapport à ce qu'il y a à appréhender, c'est sans doute ce qu'il faut au minimum. Et je pense qu'il y a quand même une notion sur laquelle on doit travailler. Il y a effectivement le savoir-faire pratique. Et je pense que Hervé l'a évoqué, c'est-à-dire qu'il y a la répétition du geste et le bon geste. Donc là, on est sur du savoir-faire. Mais il y a aussi une approche, je dirais, un peu plus théorique à imaginer pour l'innovation et la capacité de pouvoir continuer à être à l'écoute de ce qui sera l'agriculture de demain. Et c'est sans doute une des grandes richesses dont nous aurons besoin. C'est d'avoir des gens qui ont du savoir pour pouvoir appréhender et écouter aussi ce qu'ont besoin les consommateurs. Et je pense que ça, on a besoin aussi de gens, de leaders qui vont amener des nouvelles évolutions dans notre métier. C'est très important pour la suite. Bruno Rotaillot, vous êtes président du Conseil général de Vendée. On le dit depuis tout à l'heure, vous êtes élue de cette région. Vous êtes vendéen, évidemment, vous connaissez bien ce département. Par définition, vous avez ce sentiment très fort depuis 10 ou 15 ans de voir des agriculteurs auxquels vous parlez tous les jours et qui atteignent un niveau d'exigence, d'études, de savoir-faire, de technicité qui a considérablement changé dans votre département. J'ai toujours connu des agriculteurs très dynamiques. C'est ce qui caractérise les agriculteurs du département. Je crois qu'il ne faut pas confondre non plus, et j'espère que l'agriculture ne tombera pas dans ce défaut-là, la diplomite et la qualification. Il nous faut des agriculteurs très qualifiés, qui soient passionnés, qui aient beaucoup d'envie, parce que je pense que c'est un métier quand même qui est difficile. Et il sera de plus en plus difficile. Il y a des techniques de gestion qu'il faut apprendre, mais il y a en même temps une part qui est la part de l'instinct. C'est-à-dire que, notamment pour un grand département d'élevage, puisque 85% de nos exploitations ont une activité d'élevage, rien ne remplace le coup d'œil. Alors bien sûr, tout ça peut s'affimer. Bien sûr, il faut empiler un certain nombre de connaissances, mais après, il y a tout ce qui révèle, si j'ose dire, de l'expérience, et puis en même temps, de cette part de réflexe, d'amour, de passion. C'est clair que le métier d'agriculteur évolue de plus en plus. Il y a de plus en plus de capitaux. Les techniques du vivant sont de plus en plus précises et pointues. Il y a d'autres outils. Par exemple, on parlait du numérique. Donc il faut que ces technologies, petit à petit, puissent être assimilées par les jeunes agriculteurs. Mais il ne faut pas, si il faut se dire, que la partie technicienne tue la partie de sentiments, de réflexes, de passion. De tradition, tout simplement. Parce que si on a des bons produits... Regardez les éleveurs. Tout à l'heure, M. Landet, et puis M. Paul Guibert. On sent qu'ils ont un amour de leur bête. Ah oui, c'est clair. Donc il faut qu'il y ait ça aussi. Marie-Thérèse Bonneau, il y a une nouvelle tendance qui se définit de plus en plus dans l'installation agricole. Justement, c'est les jeunes qu'ils installent en société. Comment ça marche, ça ? En fait, si vous voulez, c'est vrai qu'on observe de plus en plus ça, dans le sens où les jeunes rentrent dans une société de personnes qui permet de mutualiser le risque financier d'achat de capital, mais aussi sur l'organisation du travail. Bruno Retailleau l'a dit, on est un département d'élevage, donc il y a des astreintes importantes qui sont liées à l'élevage. Et une des façons de gérer les astreintes tout en restant très proche de l'élevage, c'est de pouvoir être dans la société, donc de pouvoir vivre aussi, avoir des week-ends, pouvoir prendre des vacances, s'organiser pour pouvoir être acteur aussi dans sa commune. Ça aussi, c'est nouveau, ce discours-là, parce que c'est vrai que, pour tous les gens de la ville, le paysan, c'est quelqu'un qui est en astreinte permanente, qui se lave extrêmement tôt, qui n'a pas de samedi, pas de dimanche, pas de vacances, et puis en fait, on découvre que de nouveaux agriculteurs aujourd'hui ont envie de s'occuper de leurs gosses, ont envie de partir en week-end, ont envie d'avoir des loisirs, et c'est peut-être ça la réponse. Oui, en fait, c'est vrai que ça peut vous apparaître nouveau, mais nous, il y a déjà un nombre d'années qu'on travaille sur ce schéma-là, et je pense que si on veut continuer à attirer et passionner des gens dans ce métier, c'est au prix de ne pas les décaler socialement et qu'ils soient aussi en capacité de parler de leur métier à l'extérieur. Et pour en parler à l'extérieur, il faut pouvoir en sortir un petit peu. Donc, et on a d'autant plus de capacité à aimer ce qu'on fait et à en prendre, j'irais, de la mesure si on est capable d'aller expliquer un petit peu en dehors ce qu'on y fait. Mais plus globalement, je pense qu'il y a une vraie richesse au travail en société, indépendamment de l'organisation du travail. Il y a aussi la réflexion du groupe qui permet de faire émerger des nouvelles méthodes et des nouvelles façons d'organisation tout en restant, effectivement, dans l'art du vivant, on va dire, parce que c'est aussi l'essence même de notre métier. Alors rapidement, une autre tendance voit le jour quand on parle de jeunes agriculteurs, ce ne sont parfois pas du tout des jeunes, ce sont des anciens qui deviennent de jeunes agriculteurs. Ça, c'est une nouvelle tendance aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont 40, 50 ans, parfois, ils font un deuxième métier et ils décident de devenir ruraux, agriculteurs, éleveurs. Oui, c'est vrai. On remarque ce genre de choses dans le sens où on a accueilli des gens qui avaient eu une carrière parfois même assez brillante dans d'autres corps de métier. Vous avez un exemple ? Oui, oui, je peux vous donner un exemple d'une personne qui était en chargée de communication sur une société importante et qui a pris des parts dans une exploitation d'élevage. Oui, il s'est complètement investi dans cette société et en plus, il a pris des responsabilités pour représenter les agriculteurs aussi. donc je pense que pour nous, c'est une vraie réussite dans le sens où il s'est complètement intégré dans notre métier et en plus, il est capable d'en parler aussi à l'extérieur et en plus, comme il a l'art même de pouvoir le faire parce que c'est aussi son premier métier. Je vois le regard qui frisse de Joël Limousin qui me regarde en me disant genre, vous pensez à moi, c'est ça Joël ? Oui, je pense à vous parce que je pense que le fait de venir sur une exploitation, une bonne reconversion pour vous et après vous pourrez vraiment divulguer. Alors si vous avez chiche, si vous trouvez du foncier pas cher et accessible, il paraît qu'il y en a en Vendée. Il n'y a pas d'enblème tout de suite. On relève le défi. Marie-Thérèse, juste pour finir, ça c'est vraiment une tendance, notamment en Vendée, que vous découvrez ces gens qui ne connaissaient pas la terre ou n'en avaient pas fait profession jusqu'à présent et qui décident de s'installer. Oui, c'est vrai qu'ils décident de s'installer mais c'est parce qu'ils ont aussi derrière cette installation un projet de vie autour et qu'ils souhaitent profiter effectivement de l'espace rural pour pouvoir se poser parfois. Quand on évoque les choses avec eux un petit peu au recul, ils se disent que finalement ils ne travaillent pas moins qu'avant, parfois plus, mais avec un rythme différent et surtout, ils voient très concrètement le fruit de leur travail. Je pense que c'est quelque chose que nous, on a peut-être un petit peu plus de mal à mesurer parce que c'est notre quotidien, mais le fait d'avoir une activité qui fait qu'on a le produit face à nous et la sanction quelque part du travail par la capacité à avoir la production, c'est-à-dire la vache qui fait du lait, la vache qui fait de la viande et le cochon qui pousse bien, c'est la sanction de notre travail, mais en même temps, c'est aussi la visualisation de ce travail. Ces nouveaux modes d'accession et vous êtes la seule femme sur ce plateau, je vous la pose à vous, évidemment, doivent favoriser justement l'accession des femmes à l'agriculture, non ? Oui, elles le favorisent, mais elles permettent aussi d'avoir une vraie mixité dans notre profession par le fait qu'il y a une reconnaissance, je dirais, de l'ensemble des actifs de l'agriculture et je pense qu'il faudra qu'on continue à innover aussi dans ce point-là sur l'accès aux métiers, l'accès aussi à l'évolution des statuts des personnes et pour nous, c'est un vrai enjeu, effectivement. Bon, merci. En tout cas, vous êtes arrivé en retard, mais vous avez eu beaucoup la parole aujourd'hui. C'est très, très bien. Président Retailleau, Bruno Retailleau, attiré ces nouveaux agriculteurs, c'est un des challenges de la Vendée ? C'est un des challenges de la Vendée, de la France, je crois aussi. En tout cas, en Vendée, dans les prochaines années, il y a à peu près un quart des chefs d'exploitation qui vont prendre leur retraite. Il y a une paramètre des âges, mais qui n'est pas propre à la Vendée. Je crois que Joël pourrait le confirmer. C'est aussi pour la France. On a installé 4 ou 500 jeunes agriculteurs par an dans les années 80. L'an dernier, on en a installé 106. C'est bien, mais il va falloir maintenir et peut-être même développer justement en essayant de communiquer sur ce métier qui est un très, très beau métier, pointu sans doute. Mais en même temps, moi, je souhaite que les jeunes Vendéens puissent participer aux beaux défis de nourrir le monde entier puisqu'il y aura 9 milliards d'êtres humains dans quelques décennies. Et je pense que ça, c'est un très beau défi. On est au contact avec la nature. On est au contact avec le vivant. Et en même temps, on maîtrise des moyens de technologie extrêmement modernes. Hervé a lancé Vendé Tech Tech Élevage, pardon, il y a un an, qui a montré que toutes ces nouvelles technologies imprégnaient maintenant l'agriculture. Donc, ce sont des métiers qui sont des métiers très beaux parce qu'en réalité, l'objectif, c'est de nourrir la population. Donc, il ne peut pas y avoir plus noble métier. Et en même temps, ce sont des métiers qui, à la fois, sont au contact avec la nature, mais en même temps, sont imprégnés de toutes ces nouvelles technologies. Alors, un dernier mot, juste pour conclure. On a vu beaucoup de traditions, beaucoup de passions, beaucoup de savoir-faire, beaucoup de multiplicité. C'est très hétérogène, la Vendée. On l'a vu pendant ces 52 minutes. Et également, beaucoup de modernisme. On a parlé de technologie, etc. Et est-ce que c'est cette image, ce mix-là que vous aimez donner de votre région, la Vendée ? Pour moi, la réussite de la Vendée tient aussi dans le fait que les Vendéens sont à la fois des hommes, des femmes enracinés, avec des valeurs extrêmement fortes, mais en même temps, des gens qui se projettent dans l'avenir. On a à la fois une mémoire et une vision du futur. Vous savez, ce n'est pas pour rien que la Vendée, c'est aussi le Vendée Globe. À la fois un département très enraciné avec une agriculture très forte, mais en même temps, ouvert sur le monde avec cette grande course planétaire. Notre horizon, c'est aussi le grand large. Et c'est ce qui définit, je crois, les Vendéens, y compris les agriculteurs Vendéens. On est au salon d'agriculture aujourd'hui. Donc évidemment, on n'a pas parlé de l'activité pêche de la Vendée. On aurait presque pu faire une émission complète sur la pisciculture en Vendée. Énorme activité. Merci en tout cas Hervé Pliot. Merci Joël Limousin. Je me réfléchirai à votre proposition d'aller m'installer. Merci Madame Marie-Thérèse Bonneau d'être arrivée en retard mais d'être bien présente. Et Bruno Retailleau, bon retour en Vendée. Je pense que vous allez faire un tour comme tous les hommes politiques dans les allées du salon. Merci à vous tous d'avoir suivi cette nouvelle émission sur Campagne TV. On se retrouve demain. Et puis toute la journée, vous le savez, on est extrêmement présent. Passez une excellente journée. Nous, on va la passer ici au salon d'agriculture. A bientôt. Sous-titrage ST' 501